Bonjour, je suis Cristiano Bortone, je suis le réalisateur de Rouge comme le ciel, nous sommes sur cinevore.com et je vous parle de mon film qui sort mercredi le 6 d'octobre en France, c'est un film qui a travaillé beaucoup dans tout le monde jusqu'à aujourd'hui et maintenant qu'il sort en France je suis très content parce que je trouve, je suis sûr que le public français qui est très passionné pour le cinéma, il va bien aimer ses films. C'est un film qui a des niveaux différents d'interprétation je crois, c'est un film principalement, je crois que c'est un film sur les rêves, sur le pouvoir de créer, sur le pouvoir de continuer à avoir des espoirs, comme le petit Mirko, le protagoniste du film, inspiré par une personne vraie en Italie qui s'appelle Mirko Mencacci, qui est un ingénieur artiste du son pour le cinéma, il a fait beaucoup de films, il a fait beaucoup de films très connus en Italie, mais il a une particularité, il est aveugle, donc il joue, il travaille dans le monde du cinéma qui en théorie est une art visuelle comme aveugle. Et donc l'histoire du film compte l'histoire de lui, petit garçon de l'année 70, dans un petit village de Toscana, il a un accident, il perd la vue, et pour la loi de l'Etan, son parents sont forcés à l'emmener dans une institution pour petits garçons aveugles. Mais comme Mirko est un garçon rébelle, un garçon avec une grande force, un jour il trouve un petit magnétophon et il découvre que s'il coupe et il joint la bande sonore de les magnétophons, il peut créer des petites fables, 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 fait du son, exclusivement du son. Donc un nouveau monde de créativité, d'imagination s'ouvre en face de son lieu. Et comme l'institution justement, elle était très conservative, très ancienne, il cherche d'arrêter ses joues de l'enfant, mais il continue secrètement avec ses joues et il commence à engager tous les autres petits mecs, petits garçons de l'institution pour, et il aide à découvrir, à récupérer son rêve, son normalité. Alors là, le film, il est diffusé aujourd'hui à la pagode avec des enfants voyants, des classes d'enfants voyants et malvoyants. Qu'est-ce que ça vous fait, ça, justement ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Ici, c'est un expériment de l'instributeur qui sort aussi avec une copie qui est spécialisée pour les aveugles. Mais je trouve qu'il y a une chose géniale et très intéressante, une nouvelle possibilité pour tout le monde à aimer et voir un film de la façon, de la meilleure façon. Mais je trouve que le film n'est pas un film sur les aveugles, même que l'histoire est sur un petit garçon aveugle. Je trouve que le film est un message plus universel. C'est pour ça que le film a gagné beaucoup de festivals, de tout le monde. Et pour moi, il était très intéressant de voir des publics totalement différents comme, par exemple, américains ou iraniens, où le film a gagné beaucoup de prix, ou japonais et brésiliens, le contraire. Voir ces publics s'engager, s'émover dans les mêmes moments et entendre les mêmes messages. Parce que vraiment, je trouve que tous nous sommes un petit aveugle. Tous nous avons peut-être dans notre vie des petits problèmes ou des grands problèmes, je ne sais pas, des moments de difficulté. Et donc, le message que les petits miracles donnent à tous nous, est de continuer à lutter, à créer un autre rêve, une autre possibilité et une autre identité. C'est ça, c'est un film sur l'identité. Rouge comme le ciel. Mais ce qui est le plus important, Monsieur Valéry, c'est que vous, vous essayez d'accepter ce qui est arrivé. Oui, ces enfants sont normaux. Les parents connaissent leurs enfants. Ils savent ce qu'ils ressentent, non ? Des couleurs, comment elles sont ? Elles sont belles. Le bleu, c'est comme quand tu es à bicyclette, et que tu sens le vent qui te fouette le visage. Je vais te dire un secret. J'ai remarqué que, quand les grands musiciens jouent, ils ont les yeux fermés, pour écouter la musique plus intensément. T'as entendu ? Ce serait quoi comme bruit ? Le vent. Rien qu'en touchant le visage d'une personne, on peut deviner si elle est laide ou belle. Il faut aussi entendre sa voix. La liberté est un luxe que les aveugles ne peuvent pas se permettre. Nous leur enlevons la plus belle chose qu'ils peuvent posséder à cet âge. Leur rêve. Arrête-toi ! J'ai peur, Fred ! Rouge comme le ciel. J'ai beaucoup apprécié le film. Déjà au niveau sonore, c'était très explicite pour les non-voyants. J'ai moi-même fermé les yeux au début du film pour mettre un peu dans les conditions d'un non-voyant. Et puis, étant voyant, je peux aussi dire que les images étaient très belles. Et le scénario, en plus, c'était tiré d'une histoire vraie. Donc, il était assez développé avec des détails, des trucs qui sont très réels. Comment avez-vous trouvé le film ? Eh bien... Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez ressenti avec l'audiodescription ? Comment ça s'est passé ? C'était un peu gênant parce qu'en fait, on entendait l'histoire dans une oreille et le dessin dans l'autre oreille. Et ce n'était pas en même temps. C'était un peu décalé. C'était dommage. C'était un peu décalé. Merci. ... ... ...